Fin de citation. La Chambre de première instance n'a pas explicitement traité des conséquences de la torture en tant que telle. La Chambre de première instance l'a appréciée pour déterminer la peine ne ressort pas clairement de la lecture du jugement. Si la Chambre d'appel reconnaît que le jugement en première instance lu dans son ensemble renferme de nombreuses constatations indiquant que le meurtre des prisonniers de guerre a privé leurs proches d'êtres chers, et que dans pratiquement tous les cas, l'angoisse et la souffrance provoquées par cette tragédie ont été aggravées par l'incertitude quant au sort des victimes, la Chambre d'appel est dans l'incapacité de déterminer comment la Chambre de première instance a apprécié le poids des tortures infligées aux victimes et à leurs familles, voir si ou dans quelles mesures elle a pris en compte l'aspect particulier de la vulnérabilité des prisonniers pour déterminer la peine à infliger à M. Steven Chanin. Une extrême cruauté et une extrême violence à l'égard des prisonniers de guerre, dont certains étaient peut-être déjà blessés puisqu'ils ont été extraits de l'hôpital de Vukovar, ont caractérisé les crimes en question. Ces personnes étaient protégées au titre du droit international humanitaire en raison de leur statut et de leur vulnérabilité particulière. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel constate la présence d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dévolu à la Chambre de première instance pour déterminer la peine. Si la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur dans ses conclusions factuelles, la Chambre d'appel, après avoir examiné les conclusions de la Chambre de première instance au sujet de la gravité des crimes et notamment les conséquences des tortures sur les victimes et leurs familles, l'aspect particulier de la vulnérabilité des prisonniers et le très grand nombre des victimes, considère que la peine de cinq ans de réclusion criminelle est si déraisonnable qu'il est permis d'en déduire que la Chambre de première instance n'a sans doute pas convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire. La Chambre d'appel considère par conséquent qu'une peine de cinq années de réclusion criminelle ne rend pas convenablement compte de la gravité des crimes commis par M. Steven Chanin. Enfin, eu égard à l'argument de l'accusation selon lequel la peine prononcée contre M. Steven Chanin devrait indiquer aux personnes au pouvoir qu'elles seront dûment sanctionnées si elles ne s'acquittent pas de leurs responsabilités, La Chambre d'appel considère que même si la Chambre de première instance n'a pas précisément cité la dissuasion dans les critères pris en compte par elle pour déterminer la peine à infliger à M. Steven Chanin, il est permis de penser qu'elle en a tenu compte au moment de se prononcer sur ce point puisqu'elle avait déjà évoqué la dissuasion comme étant, en général, je cite, un des premiers objectifs, fin de citation, de la détermination d'une peine. Je vais à présent donner lecture intégrale du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel et je demande à M. Mokchic et à M. Schlivan Chanin de bien vouloir se lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en vertu de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés présentés aux audiences en appel du 21 et 23 janvier 2009, siégeant en audience publique, accueille le premier moyen d'appel présenté par l'accusation, pour autant qu'il soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant qu'au fin de l'article 5 du statut, pour qu'il y ait crime contre l'humanité, les victimes doivent être des civils. Rejette en partie le premier moyen d'invoquer un appel pour le surplus à tous égards. Confirme les acquittements de Vechelin Chivan Chanin et M. Mekchic au regard de l'article 5 du statut. Accueil à la majorité des voix, le deuxième moyen d'appel de l'accusation annule l'acquittement de Vechelin Chivan Chanin pour ce qui est du chef d'accusation 4 de l'accusation, Mme le juge vaste, étant d'une opinion dissidente. Conclu, en vertu de l'article 3 et de l'article 7.1 du statut, le juge Poka et le juge Vase étant d'une opinion dissidente, que Vechelin Chivan Chanin est coupable du chef 4 de l'acte de l'accusation d'avoir aidé et encouragé à commettre le meurtre de 194 personnes dont l'identité est donnée dans l'annexe au jugement de première instance. Accueille en partie le troisième moyen de l'accusation, dans la mesure où une peine de 5 années d'emprisonnement ne reflète pas comme il convient le niveau de gravité des crimes commis par Vechelin Chivan Chanin. Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'accusation. Rejette l'appel interjeté par M. Mekchic dans son intégralité. Confirme les déclarations de culpabilité de M. Merskic au titre des chefs 4, 7 et 8 de l'acte d'accusation. Rejette la peine interjetée par Vechelin Chivan Chanin dans son intégralité. Confirme la peine au point 7 de l'accusation. Confirme la peine de 20 années d'emprisonnement prononcée contre M. Merskic, le temps passé déjà en détention étant à déduire de la durée totale de la peine en application de l'article 101C du règlement. Annule la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcé par la Chambre de première instance contre Vechelin Chivan Chanin. Et à la majorité des voix, le juge Pocaret et le juge Vage étant d'une opinion dissidente, imposent une peine de 17 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention étant à déduire de la durée totale de la peine en vertu de l'article 101C du règlement. Ordonne, conformément aux dispositions de l'article 103C et de l'article 107 du règlement, que M. Merskic et Veselin Chivan Chanin restent sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'état dans lequel ils perjureront leur peine. Le juge Frosta-Pokar joint à l'arrêt une opinion particulièrement dissidente. Le juge André Siavas joint à l'arrêt une opinion particulièrement dissidente. M. Merskic et M. Slyvane Chanin, vous pouvez vous asseoir. Je prie maintenant le greffier de bien vouloir remettre les exemplaires de l'arrêt au parti à la présente affaire. La chambre de l'appel va maintenant se déplacer. Je déclare close audience de la Chambre d'appel du Tribunal Penal International.